Bonjour, ici Poupo Le Boy, donc petite capsule rapide, on va parler d'argent aujourd'hui. Chers amis, lorsqu'on est un entrepreneur et qu'on vient de démarrer son affaire et tout, donc on vient de démarrer son affaire, l'une des choses les plus importantes qu'il faut régler dès le départ, c'est la notion de l'argent. Quelle est votre relation personnelle avec l'argent? Est-ce que vous êtes en bon terme? Est-ce que vous êtes en moyen terme? Est-ce que vous êtes en mauvais terme et tout? Est-ce que, je veux dire, quelle est votre relation personnelle avec l'argent? Cette notion doit être résolue dès le départ. Et puis, on peut justement, si on n'a pas les bons concepts par rapport à l'argent, on peut très facilement transférer à d'autres, infecter, contaminer d'autres autour de nous, donc par rapport à notre propre inconfort. Notre propre inconfort peut être transféré aux autres. Et ça, c'est des choses à éviter complètement, parce qu'en fait, il faut que tout le monde soit en mesure de démarrer avec la notion la plus exacte par rapport à l'argent. Alors, aujourd'hui, on va parler d'argent et tout, et posez-vous la question entre-temps, quelle est votre relation personnelle? Êtes-vous en bon terme avec l'argent? Est-ce que l'argent vous court après? Oui, c'est vous qui courez après l'argent. Comprimez que l'argent n'est qu'un serviteur. L'argent est un outil, c'est aussi un moyen d'échange. Donc, moyen d'échange, outils, mes serviteurs, nous sommes les maîtres. L'argent est quelque chose que l'on met à notre service. Donc, voilà. Et l'argent, on peut le voir aussi comme une forme de crédit, un peu comme un téléphone cellulaire. Vous avez un téléphone portable. Quand il y a des unités, on peut faire des appels. Quand il n'y a plus d'unités, on ne peut plus faire d'appels et tout. Alors, c'est un peu pareil avec la notion de l'argent. Plus vous avez des unités, plus justement, vous avez les crédits pour faire les appels avec votre téléphone. Et avec l'argent, c'est la même chose. Plus, donc, vous avez des unités d'argent, des crédits d'argent et tout, un peu comme les crédits de téléphone. Plus vous serez en mesure de pouvoir agir librement. Rendez-vous compte que l'être humain ne court pas après l'argent en tant que tel. L'être humain court après trois choses. Selon l'université Harvard, trois choses nous relient tous de façon universelle. Donc, on est à la recherche d'un sens de liberté de contrôle, un. Numéro deux, un sens de la maîtrise, donc, de tout ce qui est patient. Et numéro trois, donc, un sens du but, un sens d'une cause, un sens, en fait, de tout ce qui est un objectif, cause, mouvement, quelque chose de plus grand que nous. Donc, l'argent ne figure même pas dans les trois éléments qui motivent l'être humain. Mais l'argent est un instrument. Un instrument qui est à notre service et on doit le prendre comme un crédit. Plus on a des crédits, comme avec un téléphone, on peut faire nos appels, et plus on a de l'argent, on a plus de liberté de pouvoir agir selon nos propres paramètres. Et justement, s'il est au crédit d'argent diminu, ben, on doit emprunter les crédits de quelqu'un d'autre. Et peut-être que ce quelqu'un d'autre, c'est un employeur. Si vous êtes employé quelque part, ben, vous utilisez les crédits, en fait, vous empruntez les crédits d'argent de votre employeur, la personne qui vous a engagé en tant que tel. Et si votre employeur décide de ne plus vous payer, ben, justement, ben, donc, voilà, on se retrouve à chercher quelqu'un d'autre qui peut encore nous prêter ses crédits, en fait, d'argent, pour que vous puissiez avoir les ressources nécessaires pour payer les factures, etc. Et puis, pour pouvoir manger et puis vivre. Mais comprenant bien, et si on est un entrepreneur, on doit résoudre notre relation personnelle avec l'argent. On doit établir les bases selon lesquelles, OK, est-ce qu'on est confortable avec l'idée de faire plus d'argent ? Est-ce qu'on est inconfortable ? Est-ce qu'on se sent mal à l'aise lorsqu'on parle de faire plus d'argent ? Parce que, si on est en affaire, ben, on doit résoudre ça. Sinon, on va, en fait, faire un pas en avant, deux pas en arrière, parce qu'on n'a pas résolu notre relation personnelle avec l'argent. Alors, voici, c'est un gros conseil, grosse suggestion. Méditez là-dessus, pensez-y un peu. Quelle est votre relation personnelle avec l'argent ? Êtes-vous en bon terme ? Êtes-vous en mesure de vous sentir à l'aise, d'encourager quelqu'un à faire partie de votre équipe, d'utiliser autant les produits de santé, mais autant d'être excité à l'idée qu'on peut aller faire des multimillons de dollars, on peut être libre financièrement, et on peut faire les choses selon nos propres paramètres, tout simplement. On peut financer nos projets, financer nos rêves, financer nos églises, financer tout ce qui nous tient à cœur, aller ouvrir, planter, je veux dire, développer des puits d'eau, installer des puits d'eau dans notre village natal, etc., aller bâtir des écoles, peu importe c'est quoi les objectifs que l'on a en nous, l'argent est tout simplement un outil. C'est un outil. Mais on doit résoudre notre relation par rapport à ça. On doit résoudre notre relation tout simplement. parce que le succès d'une entreprise est relié à la vitesse avec laquelle vous avez résolu ça et la vitesse avec laquelle vous êtes en mesure de pouvoir mettre les activités qui vont en fait générer plus de revenus. Parce que plus on génère des revenus, plus on a des entrepreneurs, des distributeurs, des gens qui arrivent, qui sont en mesure de multiplier, plus on multiplie avec des personnes qui sont là pour bâtir un réseau, le plus on va rejoindre les personnes qui vont mieux se sentir en termes de santé. Parce que quelqu'un qui prend le produit juste pour sa propre santé ne va pas nécessairement multiplier le processus. Alors ce sont les hommes d'affaires et les gens qui comprennent la mentalité de distribution globale, mondiale, internationale qui veulent s'assurer que le produit va se retrouver dans plusieurs foyers. Quelqu'un qui se retrouve avec une équipe, un downline de 10 000 personnes, ça veut dire qu'il y a 10 000 foyers qui ont le produit. Vous vous rendez compte ? Donc quelqu'un qui bâtit un downline de 30 000 personnes, ça veut dire que c'est 30 000 foyers, 30 000 familles qui ont le produit. Donc on doit encourager l'aspect entreprise, l'aspect, donc allons gagner plus de revenus pour avoir plus de ressources, pour rejoindre plus de monde. Donc il faut tout simplement pouvoir rattacher la notion de l'argent par rapport au but, par rapport à la cause, par rapport à ce que l'on veut poursuivre. Et ça peut peut-être nous aider à résoudre notre relation personnelle avec cet aspect financier, parce que souvent, c'est pas tellement facile, dépendamment de comment est-ce qu'on a grandi, qui on a écouté en grandissant, dans quel genre d'église on a été, quel genre de philosophie, par rapport à l'argent, on a entendu depuis le jeune âge, depuis notre famille, depuis notre quartier, depuis toutes les différentes personnes adultes qui nous ont en fait bombardés avec toutes sortes d'éléments et tout par rapport à l'argent. Tout ceci, ça pèse dans notre subconscient. Alors il est important de pouvoir faire un travail fort de ce côté-là, un nettoyage pour vraiment résoudre notre relation personnelle avec l'argent, parce que sinon, ça va affecter votre dynamique, ça va affecter votre momentum, ça va affecter votre capacité à tout simplement atteindre votre réel potentiel, et ça va aussi contaminer l'autre autour de vous, à aussi peut-être ne pas atteindre leur potentiel, parce qu'en fait, on va toujours imiter qu'est-ce que le leader fait, on va imiter ce que vous faites et non nécessairement ce que vous dites. Alors si votre comportement est en contradiction avec ce que l'on promulgue par rapport en fait à cette liberté financière et tout ce qu'on veut atteindre, si le comportement est contradictoire, les gens vont plutôt imiter le comportement en tant que tel. Donc faisons un travail, c'est important de résoudre cette notion personnelle avec l'argent, comprenant aussi que votre entreprise va toujours être rattachée à la notion du succès. On ne peut pas être en entreprise pour devenir moyen, on ne se lance pas en entreprise pour finir numéro 2, numéro 3, ou on ne se lance pas dans le tennis pour finir toujours au premier tour, au deuxième tour, on ne se lance pas dans le football pour ne jamais gagner la Coupe du Monde, ou gagner la Coupe d'Afrique, ou gagner la Coupe, peu importe quelle Coupe vous voulez gagner. Donc voilà, et on vient toujours avec une mentalité d'aller jusqu'au bout, de pouvoir gagner, d'être les conquérants et tout. On nous sent nés avec en fait cette nature en nous qui vient de Dieu, qui est une nature conquérante et tout. Donc voilà, vérifiez vos écritures, vérifiez, je veux dire, c'est des informations universelles. Donc c'est important de vous référer à ça, résolvez donc cette relation personnelle avec l'argent, parce que pour un succès au plus haut niveau, on doit être à l'aise avec la notion d'agressivité, la notion de vitesse, la notion d'accélération. Le succès est relié à l'accélération. Si on n'accélère pas, on ne peut pas avoir de succès. On doit accélérer. L'avion sur la piste de décollage, s'il n'accélère pas, il ne peut pas s'envoler. Donc on doit être à l'aise avec cette notion d'accélération, d'explosion. Je parle souvent de, bon, quand on regarde son back-office, on doit avoir l'impression que c'est du boum 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 quand les gens s'inscrivent. Mais ce boum 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 boum, ce n'est pas juste, ok, ok, on a gagné le jackpot, ce n'est vraiment pas ça. C'est le fait que, bon, tous diamants, 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 1000 PV, 1000 PV, 500 PV, 500 PV, pa, 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 pa. Ok, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui prend une trousse diamant, c'est assez de produits pour avoir un impact dans l'environnement de cette personne-là. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a plus de personnes qui vont bénéficier de l'impact de ces produits-là. Voici comment on peut voir les choses. Oui, la trousse diamant vient avec un bonus supplémentaire de 22 000 dollars américains dans le processus, donc dans votre marche vers diamant et tout. Mais comprenant bien que quelqu'un qui investit un peu plus, c'est comme si je vous disais que j'ai une pomme. Et cette pomme, c'est en fait cette pomme qui a tous les antioxydants, les anti-inflammatoires, tout ce qu'on retrouve dans le Moringa. Et si cette pomme-là peut résoudre plus de 300 problèmes de santé comme on sait que le Moringa peut le faire, ben si maintenant on devait en fait acheter des paniers de pommes, ben est-ce que je vais prendre un panier avec 5 pommes, 10 pommes, 20 pommes, ok ? Est-ce que je vais prendre un panier avec 500 pommes ? Ben si je prends un panier avec 1000 pommes par exemple, ben je veux dire que je me donne une opportunité d'avoir assez de pommes pour avoir un plus grand impact autour de moi parce que je sais que chaque pomme représente une vie qui peut être sauvée. Donc soyons fiers, soyons contents à cette idée que oui, je suis un entrepreneur, un agent du changement, je suis là pour avoir un impact global au niveau international. Je veux justement pouvoir propager ce message pour que n'importe qui, peu importe le pays, la nationalité, peu importe la culture, la région, le continent, tout le monde devrait avoir la même chance de pouvoir recevoir ce produit et d'avoir la même chance de pouvoir aussi changer les données économiques, personnelles, familiales, communautaires, etc. On peut le faire. Le marketing de réseau nous donne cette opportunité-là, mais on doit résoudre notre relation personnelle avec l'argent. Sinon, ben on va tout simplement affecter notre potentiel, notre réel, réel, réel potentiel va être affecté et ça, ça sera dommage parce que l'argent est un outil, c'est un serviteur à notre service. Et si des grosses compagnies, dont je ne citerai pas le nom, ont des budgets d'un milliard pour rejoindre les gens pour des produits qui vont affecter notre santé par la suite, on devrait se sentir beaucoup plus que motivé pour aller chercher un revenu extraordinaire, devenir des entrepreneurs multimillionnaires avec Zizi International ou avec une autre compagnie si vous n'êtes pas avec nous, par exemple, et tout. Mais on doit se sentir content et on doit se sentir privilégié. On doit sentir qu'on a une chance extraordinaire et on doit vraiment être fier et à l'aise avec la notion de devenir multimillionnaire. C'est tout simplement le minimum requis pour avoir un impact d'ordre global ou mondial. Ça prend des ressources et ces ressources-là, elles sont financières et tout, donc à grande majorité parce que ça prend cet échange-là pour avoir cet impact-là. Donc voilà un peu comment on peut essayer de travailler là-dessus. On peut se référer à la Bible, mais ça dépend aussi de comment on interprète la Bible, et on peut se référer à toutes sortes de différents ouvrages qui peuvent vous aider à remodeler votre pensée, votre façon de voir les choses par rapport à l'argent. Donc je pense que c'est un sujet important. Je le dis parce que je sais que ça va rejoindre plusieurs personnes, parce qu'on est tous à des niveaux différents par rapport à cette notion d'argent. On est tous à des niveaux différents par rapport à même l'expérience de marketing de réseau. Donc c'est important de pouvoir toucher à ça assez tôt. Quelle est votre relation personnelle avec l'argent et tout, et travaillez là-dessus. Donc travaillons sur cette relation personnelle, essayons de faire en sorte qu'on se sente complètement à l'aise, qu'on se sente complètement motivé, enthousiasmé, et qu'on soit prêt à pouvoir parler de ce que l'on fait avec le plus grand enthousiasme, la plus grande passion, et le plus grand courage aussi, sans être inquiet de comment est-ce qu'on va nous juger, qu'est-ce que les autres vont penser de moi. On doit pouvoir le faire de façon complètement convaincue et tout. Donc voilà, et c'est comme ça qu'on va pouvoir créer un mouvement. C'est votre conviction qui va en fait vendre ce que vous faites. Ce n'est pas tellement la beauté du plan de paye ou bien la beauté des produits, c'est votre conviction. C'est pourquoi vous le faites, et c'est comment est-ce que vous partagez ce message-là. Et pour bien le faire, pour pouvoir bien bénéficier de l'aspect de la révolution de la santé naturelle, qui est un catalyseur pour la liberté financière, autant que les produits eux-mêmes sont un catalyseur pour remettre la vie et révolutionner l'espérance de vie, il faut pouvoir être à l'aise avec la notion financière là-dedans. Parce que c'est vraiment ce qui tient les deux bouts. Et il y a même une étude qui a été publiée entre les années 1972 et 1989 qui démontre que plus grand est le revenu, plus stable est en fait la santé et la vie. Et plus petit est le revenu, on se rend compte que le taux de mortalité est en train de monter. Je vous enverrai donc à la diapositive, vous allez voir en fait cette étude et tout qui a été faite. Et c'est extraordinaire de se rendre compte qu'il y a un impact direct entre les finances et la santé. Les deux vont ensemble. Donc je ne vais pas être trop élaboré là-dessus, c'est des choses qu'on pourra élaborer bien comme il faut dans des gros séminaires et tout. Mais c'était juste aujourd'hui un petit clin d'œil et qu'on prenne le temps de tout simplement méditer sur cette notion d'argent. Quelle est votre relation personnelle avec l'argent ? Êtes-vous en bon terme et tout ? Si vous n'êtes pas en bon terme, il n'y a pas de problème. Ça peut se travailler, ça peut s'améliorer et je vous souhaite le résoudre le plus tôt possible parce que votre vie en dépend, votre entreprise en dépend, les membres de votre équipe en dépendent, votre famille en dépend, votre communauté, tous ceux en fait qui sont reliés à vous quelque part de façon directe ou indirecte dépendent en fait de votre relation personnelle avec l'argent. Alors le plus tôt d'être capable de la résoudre pour le meilleur, vous allez créer un effet domino de toutes sortes de personnes que vous ne connaissez même pas encore peut-être mais qui sont déjà en fait dépendantes de votre décision. Alors c'est important de faire la bonne démarche pour que votre relation soit résolue. Ici Popo Le Boy, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada